Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo traiter l'épreuve zéro de physique au probatoire DETI. Probatoire zéro de l'année scolaire 2021-2022. L'épreuve de physique au probatoire général DETI comporte deux grandes parties. L'évaluation des ressources qui comportent trois exercices et l'évaluation des compétences. Nous aurons donc pour chaque exercice une vidéo et pour l'évaluation des compétences une dernière vidéo. Donc ça fera un total de quatre vidéos. Alors nous commençons avec l'exercice 1. Présentation de l'exercice. Vérification des savoirs. Voilà l'exercice 1. Vous avez donc la possibilité d'avoir ce sujet dans mon canal Telegram dont vous avez le lien en description. Si déjà le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche 2. Notification, laissez-moi également un pouce bleu et un commentaire. Vérification des savoirs. Définis l'accommodation générateur électrique. Énoncer la loi de Couillère. 3. Donner l'expression du consommant d'un instrument optique et expliciter les thèmes. Répondre par vrai ou faux. 4.1. Dans un microscope, la distance focale de l'objectif est inférieure à celle de l'oculaire. 4.2. La presbytie se corrige en portant des lunettes dont les verres sont des lentilles divergentes. Face à la correction. Alors, question 1. On vous demande de définir l'accommodation et générateur électrique. L'accommodation, c'est quoi? C'est la faculté que possède un œil à modifier sa vengeance pour voir nettement. Qu'est-ce que c'est un générateur électrique? Il s'agit d'un dispositif qui produit de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie. L'autre forme d'énergie peut être de l'énergie mécanique ou bien encore de l'énergie chimique, par exemple, dans le cas des piles. L'énergie mécanique dans le cas, par exemple, des alternateurs. Deuxième question, on vous demande d'énoncer la loi de Couillère. Que nous dit cette loi? Cela concerne, n'est-ce pas, les circuits comportant une seule maille. Dans un circuit électrique à une maille, l'intensité du courant I est égale au rapport de la différence entre la somme des forces électromotrices, qu'on appelle encore FEM, et la somme des forces contre-électromotrices, en abrégé FCEM, sur la somme des résistances. Comme le démontre cette formule, I égale à somme des E moins somme des E prime sur la somme de toutes les résistances du circuit. 3. Donner l'expression du grossissement d'un instrument optique et expliciter les termes. Alors, le grossissement a pour expression G égale à alpha prime sur alpha ou encore theta prime sur theta. Il faut maintenant expliciter chacun des termes. G représente le grossissement, qui est un nombre sans unité. Theta prime ou encore alpha prime est le diamètre apparent de l'image en radiant. Et theta ou bien encore alpha est le diamètre apparent de l'objet vu par un œil nu situé à la distance minimale de vision distincte. Là, ça se donne en radiant donc. Theta prime et theta sont ici les diamètres apparents de l'image ici et theta pour l'objet. Et pour l'objet, c'est vu par un œil nu situé à la distance minimale de vision distincte. En abrégé, d, m, petit d et m en indice. Quatrième question, répondre par vrai ou faux. Dans un microscope, la distance focale de l'objectif est inférieure à celle de l'oculaire. Alors, dans le cours, il a été mentionné que la distance focale de l'objectif est très petite devant celle de l'oculaire. Donc, cela veut dire que cette affirmation est vraie. Quatre deux. La presbytie se corrige en portant des lunettes dont les verres sont des lentilles divergentes et c'est vrai. D'après les explications du cours, la presbytie est une maladie naturelle qui attrape généralement les personnes âgées. Elle se comporte à peu près comme l'hypémétropie et se corrige en portant des verres à lentilles convergentes pour la vision rapprochée. Donc, on peut donc conclure que cette affirmation est fausse. Voilà, c'est donc tout pour l'exercice 1 qui concerne la vérification de savoir est-ce que vous avez assimilé votre cours. Alors, dans la deuxième vidéo, nous aurons affaire au corrigé de l'exercice 2. Alors, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un pouce bleu, un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada